Les lauréats de la première promotion de l'école supérieure des sciences et de gestion, Elio Trido, sous tutelle de l'université de Yaoundé, ont reçu leur parchemin. La cérémonie s'est déroulée au palais du 15 janvier en présence du ministre de la formation professionnelle, Aloum Dangay, Nakour Gates. 4 ans après avoir ouvert ses portes, l'école supérieure des sciences et de gestion, Elio Trido, S7, placée sous tutelle de l'université de Yaoundé, met ses premiers produits sur le marché de l'emploi. Désormais professionnels, ces lauréats issus de la première promotion de l'SJ vont faire valoir leurs connaissances et savoir-faire dans le monde de l'emploi. Convaincues des talents de ces étudiants, la promotrice de l'SJ, Mahadi Outman Issa, les appelle à être des véritables ambassadeurs de l'SJ dans leur lieu d'embauche. N'hésitez pas à continuer, même si après 10 ans, vous n'avez pas pu faire le master, vous pouvez toujours continuer. Mais mettez en vous, cette confiance en vous, et cette confiance en vous, et ne vous laissez pas dans la vie avec le bien. Le bien, c'est quelque chose que nous devons acquérir pour juste nous en servir. Venu d'Yaoundé pour la circonstance, le vice-recteur de l'université d'Yaoundé 2 souligne que ses lauréats ont reçu une formation de qualité. C'est un bon produit, un produit fini. Ces jeunes étudiants que vous avez devant vous, c'est comme s'ils avaient été avec nous au campus de SOA. Donc c'est des diplômes de l'université d'Yaoundé 2. Le directeur général de l'enseignement privé, Dr Dienko Mandoué, a félicité le corps enseignant de l'SJ pour avoir mis à la disposition du pays ses diplômés et promet le soutien de son ministère à l'SJ pour former encore d'autres jeunes. Le ministre de la formation professionnelle et des métiers pour sa part a aussi encouragé le corps enseignant de l'SJ pour sa détermination dans la formation de jeunes. Adoum Dangay Nakourguet rassure les lauréats du soutien de son département pour leur insertion dans la vie active. Les lauréats par la voix d'Aminamudu Traoré ont exprimé toute leur gratitude au corps enseignant pour le sacrifice consentu durant leur formation. Les enseignants de l'SJ également se sont relayés pour prodiguer des conseils aux lauréats. Des conseils devant leur permettre d'affronter le monde du travail. Retour ici à N'Djamena où l'ONG International Call Organization Shared Office a en collaboration avec les associations de la société civile a organisé ce matin à N'Djari dans le 8e arrondissement une opération de salubrité. Opération qui a pour objectif de sensibiliser la population de la dite commune sur l'importance de la propriété. Amanizak Azina Ces hommes et femmes issus de différentes associations de la société civile ont répondu présents à l'appel de l'ONG International Call Organization Shared Office. Une initiative qui selon les organisateurs vise à rendre l'environnement sain. Selon le directeur de cette ONG, Umar Ousmane Ibrahim, son organisation ne ménagera aucun effort pour soutenir les activités de la mairie de N'Djamena. Une initiative saluée à son tour par l'exécutif de la mairie centrale. Cette organisation est en train de lancer une campagne à l'endroit de tous les ménages pour dire que chaque femme doit nettoyer la déventure de sa concession. Ça a intéressé beaucoup plus la commune de la ville de N'Djamena. Donc ce sont les ménages qui constituent toute la ville. Nous les remercions beaucoup. Mariam Djime Ibet invite la population à suivre le pas de cette ONG car, affirme-t-elle, il s'agit là d'un partenariat agissant qui rend notre environnement propre. Et puis en religion, présentation ce matin à la paroisse Sacre-Cœur de N'Djamena de la sœur Marie-Julienne Falmata-Kongar. C'était au cours d'une messe dite par Mgr Edmond Jitangar Gaudbé, archevêque métropolitain de N'Djamena. Mme Joël Lidny. C'est à l'occasion de la célébration de la fête de l'épiphanie, la manifestation universelle du salut de Christ, que la sœur Marie-Julienne Falmata-Kongar s'engage définitivement dans l'institut des sœurs Béné-Thérésia pour se consacrer à Dieu. L'archevêque invite à cette occasion les jeunes filles à s'engager dans la vie religieuse. Notre monde a tant besoin de témoignages concrets d'amour gratuit, d'hommes et de femmes consacrés au Seigneur pour sa plus grande gloire. Les parents de la candidate l'ont conduite devant l'autel pour sa consécration. Par la litanie des saints, les fidèles ont invoqué la présence divine à cette cérémonie. Après avoir répondu aux questions de l'archevêque, la sœur a émis des vœux. J'ai fait vœux de chasteté, de pauvreté et d'obéissance selon l'esprit et les constitutions de cet institut. Je m'engage à vivre dans la charité fraternelle, en communauté, à être apôtre de la bonne nouvelle du Christ. La joie et l'émotion sont à leur comble. Les sœurs de l'institut Bénéthérésia viennent d'avoir une nouvelle membre et les fidèles de l'église catholique une nouvelle servante. Pour encourager davantage les personnes en âge avancé à pratiquer le sport, l'Association pour le sport des maintiens a organisé un match du Gala qui a mis aux prises deux équipes de jeunes de la capitale et du Baccarat. Ce match dont le but est de sensibiliser les jeunes, a motivé moralement les personnes âgées. A la pratique de football s'est achevée par la victoire des joueurs d'Al-Afia de Baccarat sur un score d'un but à zéro. A l'Afia de Baccarat, association sportive MAF Al-Afia. Deux équipes physiquement mal au point qui ont entamé la partie de manière timide ont du mal à poser le jeu. Les joueurs parviennent difficilement à enchaîner des combinaisons. Cette défaillance technique entache une bonne partie de la première mi-temps. Il a fallu attendre le dernier quart d'heure pour que le match change de physionomie. Très remuant sur les côtés, les joueurs de Baccarat multiplient des actions dangereuses dans le camp adverse. Ils obtiennent gain de cause à 8 minutes de la fin de cette première partie par l'intermédiaire d'Issaka Hamis. Al-Afia de Baccarat 1, Asmaf Al-Afia 0. C'est sur ces scores d'un but à zéro que les deux équipes vont à la pause. Les joueurs de Asmaf Al-Mafia regagnent la pelouse avec d'autres intentions. Ils sollicitent par des actions de belles factures aux abords et dans la surface de réparation adverse. Confondant vitesse et précipitation, ils ne parviennent pas à faire le break. Les jeunes footballeurs de Baccarat qui ont observé la tempête pendant plus d'une vingtaine de minutes avant de mettre le pied sur l'accélérateur sont également approximatifs dans les ultimes actions. Finalement, les rouges de Baccarat gagnent le trophée mis en jeu par un but à zéro. L'objectif c'était pour sensibiliser la population à pratiquer le sport. Le football ce n'est pas ce que nous cherchons, parce que nous cherchons surtout les personnes âgées qui doivent faire le match. Al-Bachir Ahmad Al-Bougui exhorte d'autres personnes de bonne volonté à encourager les jeunes amateurs du ballon rond afin d'aider le football tchadien de sortir de son état comaté. Voilà, c'est avec cette page sportive que s'achève ce journal télévision français. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, notre dossier de la rédaction d'Auba Robert nous entretient ce soir sur les faits marquants de l'année à l'Assemblée nationale. Très bonne écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada